bonjour à tous et à toutes bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous parle donc de cette plante miraculeuse médicinale je ne vous apprends rien sur ses pouvoirs hydratants ses pouvoirs de soins mais je vous propose ici de l'avoir d'un petit peu plus près cette pulpe aux mille vertus mais avant cela et bien il va falloir la découper c'est parti donc ce qui est le plus important vous nettoyez les feuilles charnues vraiment correctement alors c'est une plante médicinale le gel d'aloe vera en lui même se dégrade très vite donc c'est pour ça que les industriels vont mettre plein de produits pour pour la stabiliser et nous offrir des produits de beauté à base d'aloe vera donc regardez bien la feuille a une partie plate et une partie arrondie donc en même temps vous voyez que je fais tremper et mes feuilles et ma pulpe que j'ai découpé on commence par enlever les pics on l'épluche on pose la partie plate en premier sur notre planche à découper et on va insérer notre lame de couteau voilà c'est beaucoup plus facile on récupère la cuticule verte car elle va nous servir pour les soins de peau sur la partie qui est arrondie c'est un petit peu plus difficile pour passer le couteau mais vous voyez c'est fait attention quand même donc là vous avez une belle tranche de gel d'aloe vera c'est un petit peu visqueux c'est très frais on comprend mieux pourquoi elle a un pouvoir hydratant exceptionnel alors la deuxième recommandation que je vais vous faire c'est d'immerger également le gel d'aloe vera avant de le consommer pour bien enlever ce principe qui est très amer pour info ce principe amer et laxatif donc bon pour pas vous dérégler vos intestins alors là j'ai fait mes prélèvements j'installe alors c'est un petit microscope super sympa c'est le micro touche de Bresser il a trois objectifs un 4, un 10 et un 40 alors pour une utilisation récréative c'est vraiment largement suffisant alors l'idéal bien entendu c'est de faire des fines lamelles pour regarder au microscope mais là ce qui m'intéresse moi c'est de voir ce que je mets sur ma peau et sur mes cheveux et ce que je mange aussi donc voilà à quoi ressemble ce gel au microscope alors moi je suis une enfant devant mon petit joujou l'infiniment petit est fascinant alors là voilà le petit prélèvement du jus que j'ai récolté sur ma planche de travail donc ça dissuade un petit peu de prendre ce jus voilà et de le se mettre directement sur la peau bon donc vous voyez ça donne pas trop envie de le faire quand on voit au microscope mais voilà l'aloe vera faut partir du principe qu'elle se dégrade très vite donc on va le voir au microscope c'est pas mon intention de vous faire peur dans cette vidéo tout ce que j'ai à vous dire c'est il faut bien laver la feuille charnue on ne consomme pas le verre de la feuille la cuticule ça ne se mange vraiment pas on consomme exclusivement le gel de l'aloe vera alors quand on la consomme fraîche dès qu'on l'épluche l'idéal c'est de la manger donc c'est vraiment beau voyez le gel il n'y a pas de bactéries il n'y a pas de bêtes qui grouillent dessus c'est nickel c'est parfait contrairement au jus que j'ai prélevé sur ma planche à découper la petite goutte qui se dégrade donc là je vais mettre mon chronomètre et je vais laisser les échantillons se dégrader d'eux-mêmes je mets en situation un bout d'aloe vera qu'on pourrait laisser sur une table à température ambiante donc chez moi il fait à peu près 20 degrés vous voyez bien la différence entre le gel qui est sain et la goutte qui est où il y a prolifération de bactéries à l'intérieur c'est pas terrible hein à 37 minutes le gel d'aloe vera commence à perdre de son hydratation et là on peut voir un peu mieux sa structure donc là on voit on voit le gros bout avec la cuticule verte et le gel donc ça donne des belles couleurs au microscope 2h44 donc ça commence sérieusement à être déshydraté et on n'a toujours pas de bébête qui grouille et bien on peut bien voir la structure on se croirait sur une planète au fin fond de l'univers moi je suis une enfant dans ma tête encore c'est magnifique donc là allez une petite dernière voilà regardez la goutte qui a complètement séché comment elle s'est transformée on dirait le plan d'une ville vue de l'espace c'est génial c'est vraiment sympa allez alors j'ai bien fait tremper mes feuilles et mon gel d'aloe vera n'hésitez pas à faire deux bains parce que le premier bain peut être très coloré un peu marron sur la feuille il y a toujours un petit peu de gel qui reste accroché et moi personnellement je m'en sers pour m'appliquer sur la peau ce gros gel et bien c'est très simple manger directement comme ça voilà alors bon c'est c'est pas mauvais c'est un léger goût encore un petit peu amer mais c'est pas mauvais du tout et puis pour mes cheveux et bien c'est très simple je prends un bout de gel que j'écrase que ce soit un petit peu liquide et puis je l'applique sur mes cheveux j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt bye bye merci merci merci